Alors nous sommes ici à la présentation de la Fête des Lumières version 2014 et avec moi Christophe Martine, bonjour ! Vous êtes vous celui qui a redécoré, réhabillé le Parc de la Tête d'Or sous un thème très poétique sous le nom du Jardin d'Hiver. Oui tout à fait, le nom Jardin d'Hiver, le but c'est de créer un univers féerique, un univers où le public va en arrivant découvrir des installations parce qu'on a plusieurs installations qui vont se situer au niveau de la clairière, au niveau du lac, sur les pelouses et aussi en l'air. Et l'idée c'est que les personnes puissent rentrer dans un monde merveilleux, un monde enchanté où on va avoir des structures en forme de carpes et de libellules qui vont s'élever dans les airs, jouer avec le vent. On va avoir des sphères lumineuses avec des végétaux, on va avoir des éléments sur l'eau, des œufs et tout est en lien au niveau des formes, au niveau aussi du jeu de l'interaction lumière pour que le public puisse voyager et découvrir parce qu'il y a un parcours aussi, c'est un élément important. C'est grand le parc. C'est très grand. Voilà donc l'idée c'est d'habiller le parc et de créer un parcours féerique où le public va pouvoir découvrir, j'en ai peut-être un peu trop dit, mais il y en aura encore plein. On va découvrir tout ça. Vous êtes un habitué un petit peu quand même de la fête des Lumières, c'est pas la première fois que vous êtes là. Il faut sans cesse se réinventer, c'est finalement la ville de Lyon, pour vous c'est devenu presque un terrain de jeu ? Oui tout à fait. Effectivement la première installation on l'avait fait au pont Mazariq, donc avec une installation qui s'appelait les Luminéoles, c'est des cerfs volants qui volaient avec des grands voiles lumineux, des cerfs volants aériens. Et après donc on a pu aller, la ville nous a proposé, enfin on a été sur les terrasses de la Guillotière, donc avec le bal des Luminéoles, une installation lumière plus conséquente avec des fleurs, des personnages. Et effectivement pour nous c'est des installations qui se sont faites grâce à la ville de Lyon et aussi cette année, l'avantage c'est que le cadre, le Parc de la Tête d'Or, c'est un cadre qui est magnifique, très naturel, très végétal et l'avantage c'est qu'on a pu créer une installation qui va donc utiliser ces éléments et effectivement ça va être, en fait notre but c'est de rendre le site féerique, d'apporter de la théorie et de la poésie. La poésie donc justement au Parc de la Tête d'Or, c'est là où vous avez fait vos installations Christophe Partine. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.